Musique Jeudi 7 mai 2015, à Marne-la-Vallée, avait lieu un salon pas comme les autres, celui des mini-entrepreneurs de Seine-et-Marne. Nous sommes l'entreprise Biglips, nous vendons des attaches chaussettes, ce qui permet de ne plus perdre les chaussettes dans le lavage. Ils vont de la machine à laver au sèche-linge et ils s'accrochent aussi sur l'étendoir. Nous les vendons 1 euro pièce et 3,99 le lot de 5 et il y a une forme de chaque. Pour des dizaines créations, c'est une société qui crée des objets personnalisables en fonction de la demande du client, avec l'aide d'un scanner et d'une imprimante 3D. Nous avons décidé de partir sur un produit phare, c'est le range écouteur, ce qui permet de ne plus avoir les écouteurs en mêlée. Nous le vendons 5 euros et celui qui est plus fluorescent, on le vend 6 euros. Organisé par le département de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne-Développement, ce sixième salon a mis à l'honneur 33 mini-entreprises créées par des collégiens, des lycéens ou des apprentis. Le département est très attaché à ce dispositif des mini-entreprises parce que pour les collégiens, c'est un tremplin pour l'emploi et pour leur avenir. Je viens de visiter ce salon, il est extraordinairement riche par l'inventivité des collégiens. C'est une manière pour ces jeunes de travailler ensemble, de travailler le projet, de créer. Et j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient absolument extraordinairement positifs. Donc c'est quelque chose dont nous sommes très fiers au département. Chaque mini-entreprise s'est vue évaluée par un jury d'experts. Un partage d'expériences enrichissants pour les jeunes comme pour les professionnels. Ce qui est très intéressant, c'est de rencontrer des adolescents qui ont une autre vision, une autre approche de l'entrepreneuriat, qui sont extrêmement créatifs et qui sont très très investis dans leurs projets. On sent vraiment l'envie de réussir, l'envie de développer aussi des projets. Neuf prix ont été décernés cette année. Prochaine étape pour les lauréats, le concours régional puis national. Arnaud de Bellenay, président de Sainé-Marne Développement, revient sur ce temps fort pour le département. Avec ce sixième salon des mini-entrepreneurs, le département et Sainé-Marne Développement encouragent et valorisent le travail de 40 mini-entreprises et puis essaient de valoriser pour l'avenir auprès de plus de 600 jeunes qui se sont impliqués le goût d'entreprendre, d'essayer de semer ces graines pour que l'esprit d'entreprise irrigue l'ensemble des collèges. Plusieurs mini-entreprises Sainé-Marne se sont distinguées lors de précédents championnats nationaux et même européens. Souhaitons qu'il en soit de même pour les lauréats de cette année et que perdure encore longtemps l'esprit d'entreprendre chez les jeunes Sainé-Marne. Sainé-Marne Développement